Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie du Ciel. On est très heureux de vous retrouver, tous les deux avec Sophia, pour une vidéo consacrée à un aspect fort du moment. Et on va vous parler aujourd'hui d'un très bel aspect de ce mois de février. C'est à vous de vous en saisir, en quelque sorte, pour faire de belles choses. Je crois que c'est vraiment la proposition de ce sextile entre Jupiter Poisson et Uranus en taureau. Il est exact le 18 février 2022. Il ne se formera qu'une seule fois, mais vous pouvez le sentir peut-être depuis fin janvier jusqu'à la mi-mars. Ce sera un orbe de 5 degrés. C'est l'occasion pour nous de parler de Jupiter en poisson et de poursuivre le dialogue avec Uranus en taureau. On avait commencé à le faire avec Caroline dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver. Et puis, on fera un horoscope des douze signes à partir de votre ascendant en fin de vidéo. Un petit mot sur notre plateforme Tipeee. Tipeee, c'est ce qui nous permet de financer le podcast. On vous propose ce contenu Alchimie du ciel gratuitement. C'est un choix que l'on fait. Et donc, dans une logique de donner et de recevoir, on a ouvert une page Tipeee il y a un an, que l'on cherche à faire croître à mesure qu'on fait croître aussi des épisodes d'Alchimie du ciel. Et donc, on vous propose de nous rejoindre sur cette page, de devenir initié alchimiste, prêtresse. Ce sont des noms qu'on a donnés par rapport à des contreparties que l'on propose. On propose un horoscope hebdomadaire, notamment un dossier alchimique que tu nous prépares, Sophia, tous les mois. Et puis, vous avez rendez-vous aussi avec l'oracle pour ceux qui veulent poser des questions par rapport à votre propre thème, à votre propre vie. Vous pouvez retrouver tout ça sur www.tipeee.com slash alchimie du ciel. Vous décidez combien vous souhaitez donner et combien de temps vous voulez rester. Tout ça est très, très libre, sans engagement. Et ça nous permet, nous, de pouvoir financer le podcast, continuer à investir dans du matériel et dans tout ce qui sert la préparation et la diffusion de ces épisodes. Et donc, voilà, on serait très heureux, très honorés de recevoir votre soutien. Aujourd'hui, on voulait revenir sur Jupiter. Jupiter qui est en poisson. C'est un grand moment. Il est dans son signe, en domicile. Et donc, c'est l'occasion de reparler un peu de cet archétype et de le relier à celui d'Uranus. Donc, on va commencer déjà par parler de Jupiter en poisson. Il est dans son signe, en domicile. Et il profite, en quelque sorte, de toutes les qualités féminines et humides de ce signe des poissons. Oui, Jupiter en poisson, on pourrait dire presque que c'est le visage nocturne de Jupiter. La partie diurne, ça serait Jupiter de Sagittaire. Jupiter en poisson, forcément, va venir réveiller l'intériorité, la croissance que l'on connaît de Jupiter et qui est toujours présente. Elle est avant tout, ou en tout cas, commence et se développe aussi à l'intérieur. Il y a cette idée d'aller contacter l'immanence, le féminin. Oui, c'est une énergie qui, d'une certaine manière, vient aussi parler de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la créativité, ou en tout cas, qui peut nous amener à comprendre le monde qui nous entoure et nous-mêmes par ces archétypes-là. Oui, si on reprend un petit peu ce qui est Jupiter, Jupiter en tant que planète, pour ceux peut-être qui ne seraient pas familiers avec l'astrologie et pour les autres aussi. Moi, je le vois vraiment que Jupiter comme ce principe d'expansion, de croissance et de progrès d'une certaine manière, même si, voilà, avec Uranus, il se partage peut-être deux visions du progrès. C'est aussi un principe de sociabilité. Sans Jupiter, on n'irait pas vers l'autre et on ne ferait pas société. C'est le sens qui nous anime, à la fois la direction que l'on prend et la substance. C'est peut-être, voilà, peut-être que Jupiter en Sagittaire est davantage dans l'idée d'une direction et de Jupiter en poisson dans la substance du sens qui est partagé à travers la foi, par exemple, ou à travers un idéal partagé. Et c'est la possibilité de pouvoir faire communauté aussi et de pouvoir, oui, partager du sens en communauté. Oui, Jupiter, d'ailleurs, Jupiter, c'est la planète la plus grande, la plus volumineuse du système solaire. Donc déjà, ça veut dire, ça imprègne pas mal sa symbolique astrologique aussi. Donc il y a toute cette partie d'amplification, d'aller plus haut, de voir plus grand, d'aller vers le meilleur aussi. Une tendance à l'abondance, à la reconnaissance, à la joie, à l'optimisme. Il y a cette idée de... Et surtout en poisson, il y a un très grand idéal aussi. Mais Jupiter est aussi la planète qui permet d'être dans l'expérimentation parce que c'est la planète aussi qui nous amène à voyager, à étudier, à enseigner, à diffuser des idées, à lire des choses qui sortent peut-être de nos goûts de départ. C'est l'idée de l'exploration, à la fois extérieure, mais ici, c'est vraiment une idée de... En poisson, c'est encore plus l'exploration intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas extérieure, bien sûr. Et quand tu parles d'explorer, ça me dit aussi comment est-ce que je les réceptionne au prisme de ma conscience, comment est-ce que j'accueille parfois aussi les synchronicités, ce sens élargi qui n'est pas un seul sens mental, mais qui est un sens élargi dans une unité et dans une certaine totalité en poisson, encore plus peut-être. Oui, et ce que tu dis là, c'est super important parce que la difficulté, je pense aussi, avec Jupiter en poisson, c'est qu'il y a cette tendance à vouloir unifier tout. Et quand on va vers cette unification, il y a aussi des conséquences pas très heureuses par rapport à ça. C'est comme si on effaçait les différences. Et peut-être qu'Uranus, d'ailleurs, va venir nous parler de ça. Mais c'est-à-dire que, oui, il faudrait être unifié dans notre différence et ne pas essayer de les effacer. Donc, c'est pour ça que Jupiter, dans son expression ombre, il peut être aussi tout ce qui est lié à l'excès, à l'extravagance, à l'arrogance, à l'hubris, au principe de supériorité, au fait d'avoir aussi peut-être trop de confiance ou d'avoir uniquement une voix et une vérité. Et là, en poisson, ça peut être un peu dangereux, on pourrait dire, parce qu'il y a cette idée d'unification. Et si c'est toujours d'une seule manière et d'une seule façon de faire, il peut y avoir des visions contraires qui peuvent être en conflit. Ou de se laisser embarquer par une illusion, par quelque chose qui viendrait gonfler, en quelque sorte, notre vision de la réalité, mais qui serait déconnectée de la vérité, en quelque sorte, une vérité concrète, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de parler peut-être un petit peu du cycle de Jupiter. Jupiter a un cycle de 12 ans. Et donc, ce sont des cycles de croissance, en fait, et d'expansion. Et donc, tous les 12 ans, il revient dans le signe des poissons. Donc, c'est intéressant peut-être de voir, il y a 12 ans, dans 12 ans, et ça vient à la fois montrer peut-être les thématiques qui sont réveillées, et puis ça vient se positionner sur des aspects précis de votre thème de naissance. Oui, donc revenir à 2010, et puis voir comment est-ce que, par rapport à notre Jupiter natal aussi, comment est-ce que la traversée de Jupiter en poisson vient parler à notre propre Jupiter natal ? Peut-être que c'est un peu plus avancé en astrologie, mais en tout cas, voilà. C'est pour les personnes qui nous regardent qui sont dans ce chemin astrologique. C'est ça aussi, c'est aller voir comment est-ce que la planète en transit peut aussi venir augmenter des choses par rapport à notre Jupiter natal, ou diminuer des sensations. Oui, il ne faut pas oublier que Jupiter en poisson est dans un signe d'eau, c'est un signe de sentiment. Donc, tout est lié à la façon de… Oui, d'abord, tout commence par l'émotion, quelque part, avec Jupiter en poisson. Merde ! Alors, moi, l'image que j'ai eue en tête, Sophia, c'est que j'ai eu l'image vraiment d'une eau vivifiante qui est contenue dans un barrage, en fait, et tout d'un coup, le mur du barrage lâche, et il y a une première grosse vague. Et je trouve que c'est vraiment l'image… Un tsunami, un peu. C'est vraiment l'image que j'ai, en fait, en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, Jupiter a été contenu dans des signes saturniens, où Saturne était en plus présent, donc était en domicile. Donc, on sort quand même de trois années très, très saturniennes, avec des résistances, des rigidités, des contraintes, pour une croissance peut-être de la verticalité, on pourrait dire, ou en tout cas une croissance très, très intérieure. Et là, Jupiter qui passe dans son signe fait qu'il y a, en quelque sorte, un rééquilibre entre le principe saturnien et le principe jupitérien, et l'optimisme de Jupiter peut prendre davantage de place. L'optimisme et la croissance extérieure, même si on reste quand même en poisson dans le domicile nocturne. Et donc, je vois vraiment ça comme un barrage qui cède, comme un contenant qui serait débordé. Et donc, j'ai cette image vraiment du rat de marée, qui peut à la fois être une grande dissolution, un grand déluge, un grand trop, un grand n'importe quoi, et qui est en même temps peut-être fertile. Et ça m'a fait penser à mes cours d'histoire de sixième, quand la prof d'histoire, elle nous parlait de la crue du Nil. Et quand le Nil était en crue, le limon venait se déposer sur les berges, et c'était extrêmement fertile pour les cultures. Oui, c'est une belle image, ça. Oui, c'est vrai qu'on vient de sortir de ces limitations saturniennes. On se relie de nouveau à l'énergie de Jupiter qu'on avait laissée en Sagittaire, mais elle n'est plus tout à fait la même. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui amène ce sentiment aussi de vouloir tout faire trop vite aussi. parce que comme on a été tellement retenu en Capricorne et en Verseau, contenu. Donc maintenant, ça parle bien de cette image que tu dis là. Pour revenir un peu sur les dates, Jupiter a fait une incursion en poissons au printemps dernier. C'était du 14 mai au 28 juillet. Il était sur les deux premiers degrés du signe des poissons. Et puis, cette année, il parcourra la totalité du signe depuis le 29 décembre jusqu'au 10 mai. Donc là, il est dans des degrés qu'il n'a pas encore explorés l'an dernier. Et puis ensuite, Jupiter va faire une belle incursion dans le signe du bélier tout en feu. On aura l'occasion d'y revenir. Et il reviendra en fin d'année du 28 octobre au 20 décembre dans les degrés 28 et 29 des poissons. Oui, on va avoir la traversée totale des poissons en très peu de temps par Jupiter là jusqu'au mois de mai parce qu'après, il va rentrer en bélier cet été. Et donc, oui, il peut y avoir cette course aussi quelque part à se libérer à tout prix, à idéaliser beaucoup les choses aussi parce que Jupiter en poisson appuie sur cette idéalisation, sur le sentiment de... Oui, on peut peut-être voir les choses un peu par des lunettes un peu roses et croire que tout ce qui ressemble à de l'or, c'est de l'or, alors que peut-être ça ne l'est pas. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté illusion, illusoire de Jupiter en poisson qui sera encore amplifié aussi par la rencontre avec Neptune. Et en même temps, ça peut être aussi une espérance, ça peut être aussi l'espérance de quelque chose, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vision. Ça peut être un moment très créatif. Jupiter en poisson vient nous réveiller dans toute notre créativité en général, que l'on soit d'ailleurs artiste ou non, c'est le geste créatif. La créativité dans la vie, oui. La créativité qu'on a dans la vie et de porter une nouvelle vision, une nouvelle vision créatrice. Je crois que ça, c'est très important par rapport à ce Jupiter. C'est quelle vision est-ce qu'on veut pour le prochain cycle de 12 ans ? Refaire les récits, les histoires, il y a beaucoup de ça. Repenser qu'est-ce qui n'est plus en accord avec le monde dans lequel nous vivons, à la fois le monde personnel, mais aussi le collectif dans lequel nous sommes. Il y a des histoires qui nous ont mené jusqu'ici qui ne sont plus du tout valables ou qui doivent aussi tourner d'une autre manière, être vues par un autre prisme. Donc, oui, Jupiter en poisson, il permet de réveiller l'imagination, l'imaginaire de refaire la mythologie quelque part aussi. Et puis, ça peut être un moment fort de spiritualité, de foi, d'expérience inattendue, inédite, hors du monde, en quelque sorte. Mystique. Ça peut être aussi mystique. Ça peut être aussi un aspect plus fuite, fuite de la réalité. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une évasion. Voilà un beau mot, je trouve, pour un Jupiter en poisson. Et à travers ça, en connectant peut-être d'autres réalités, j'aime bien l'idée qu'il puisse y avoir un pardon possible, qu'il puisse y avoir une compassion, qu'il puisse y avoir une consolation et une rédemption avec ce Jupiter en poisson. Oui, puisque c'est dans un signe d'eau, ça va relier forcément aux énergies du cancer. C'est vrai que la consolation me fait toujours penser au signe du cancer. Mais peut-être qu'ici, c'est une consolation universelle en poisson aussi, quelque part. Il y a des eaux primordiales aussi. Oui, donc cette énergie, oui, je la ressens bien, je la vois. On voit aussi autour de soi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on voit aussi cette envie de penser à autre chose, de voir autre chose, de voir des portes s'ouvrir et d'être dans la création de manière très forte, de se dire qu'il y a un chapitre qui est derrière nous. Il a ouvert de nouvelles portes, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est encore là, il sera encore là. Mais par contre, il y a cette possibilité aussi, et donc c'est la foi, la foi jupitérienne, Jupiter en poisson, l'idée de l'espoir, l'espérance aussi, vraiment dans l'idée qu'il y a d'autres mondes à construire, quelque part. Alors justement, peut-être que l'on peut passer à ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est l'association entre Uranus et Jupiter. Ils font, comme je l'ai dit, un sextile, un dernier sextile. Sextile, c'est un aspect de 60 degrés, donc il relie en fait deux signes entrecoupés par un autre. Donc là, le poisson, on saute le bélier et le taureau. Donc ce sont ces deux énergies féminines, du poisson et du taureau qui sont associées. Et le sextile, il porte l'énergie de Vénus. Si on prend le tema mundi des anciens, Vénus est en sextile au luminaire. Par le taureau, elle est en sextile à la lune, en cancer. Et par la balance, elle est en sextile au soleil. Donc le principe vénusien, qui est un principe, on pourrait dire, d'association, de magnétisme, de mise en relation, règne dans ce sextile. Ce sextile, je le rappelle, il se forme exact le 18 février 2022. C'est vraiment le moment où l'aspect est exact, mais il imbibe toute cette fin, depuis la fin de janvier, tout le mois de 2 février, jusqu'à la mi-mars. Et surtout, ce que je disais, il ne se formera qu'une seule fois. On va en fait vers une conjonction nouvelle qui se fera en avril 2024. Donc c'est le moment où Jupiter, qui est en dernier sextile, enfin un sextile décroissant, va rejoindre Uranus. Et ce sera au 21e degré du signe du taureau en avril de 2024. Peut-être qu'avant de parler du cycle ou du sextile, on peut parler d'Uranus et de Jupiter ensemble. Ça te dit, Sophia ? Oui. C'est vrai que les aspects de Jupiter et d'Uranus, on a vu dans ce qu'on a décrit et par rapport à la vidéo que vous avez faite avec Caroline aussi, qui était axée sur Uranus, on voit qu'il y a vraiment, comme tu disais, cette idée de sauter, d'aller plus loin, de faire disparaître les limitations saturniennes. De toute façon, quand on regarde dans le système solaire, Uranus arrive après Saturne, donc on voit bien qu'on s'est libérés. Jupiter ici s'est libérée totalement de Saturne, il est parti et ça me ramène, ce que ça me faisait penser tout à l'heure quand je pensais à cet aspect, c'était Jupiter-Saturne, quand ils sont ensemble, ça me fait penser à l'idée de, je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire ? Saturne vient questionner, mais est-ce que uniquement parce que je peux, est-ce que je dois le faire ? Et Jupiter-Uranus, on dirait que c'est plutôt, je peux le faire, alors je vais le faire. Comme s'il n'y avait pas du tout ce raisonnement qui viendrait de la limitation saturnienne, qui est nécessaire, on le rappelle. Et ici, on dirait qu'on est un peu, voilà, tout est, on s'est libérés vraiment de pas mal d'attaches. Donc c'est vrai que Uranus et Jupiter ensemble, ils sont souvent dans des, enfin, on va voir qu'il y a eu peut-être des choses qui sont arrivées dans le monde liées à l'idée de technologie, d'avancement. C'est un aspect qui, on peut même en parler des fois, en parlant de Jupiter et d'Uranus, comme l'aspect du génie humain, quelque part. Et j'étais voir le thème d'Einstein, il a une opposition Jupiter-Uranus. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de... C'est mythologique, c'est prométhée, c'est vraiment l'idée de sortir de ce qui nous maintenait dans les limitations du corps, de la matière, pour aller vers l'idée d'une transcendance. Toute la difficulté viendra après, dans le sens que si on n'est que dans cette exploration-là, à un moment donné, forcément, on va tomber. Parce que tout ce qui monte, descend. C'est d'ailleurs... Il y a aussi l'idée de la... Oui, l'idée de la gravité. Mais... Mais oui, c'est vrai que les aspects de Jupiter-Uranus, il y a l'idée d'amplifier quelque chose qui peut amener vers une transcendance. Mais après, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça peut être une ouverture, en fait. Il y a une ouverture, il y a une percée décisive dans la muraille qui permet de... Dans la muraille saturnienne qui, juste ici, nous maintenait dans un ordre établi ou dans les limitations qui nous ont été fixées ou que l'on s'était fixé ou les empêchements qui nous ont fait peut-être croître intérieurement, nous ont fait nous préparer. Et tout d'un coup, une percée décisive, une ouverture, un progrès possible, même si ce progrès, est peut-être questionné dans ses résultats et ses conséquences. Mais en tout cas, c'est un processus de progrès et d'ouverture de type prométhéen, oui, comme une grande aventure humaine, comme en fait l'histoire de notre humanité, mais avec excitation. C'est l'excitation vraiment ma jupitérienne, presque jubilatoire, en fait, de la découverte. Ça peut être aussi un moment vraiment de saut dans la conscience pour les plus belles manifestations. On fait un saut en conscience, un saut quantique même, on pourrait dire, que ce soit à la fois au niveau technologique ou au niveau spirituel. Ça peut être un éveil important. En tout cas, il y a avec ce Jupiter-Uranus une sensation de liberté et d'espace retrouvé qui n'était pas le cas en tout cas sous le principe Jupiter-Saturé. Oui, c'est une énergie audacieuse. C'est vouloir aussi échapper à certaines choses. aussi. Donc peut-être le côté après ombre de cet aspect, ça serait aussi de peut-être croire à des choses tellement extraordinaires et après voir que ça n'avait pas de fondement ou ça n'avait pas un socle qui pouvait faire que les choses dures aussi. Ça peut être... Il y a quelque chose dans Jupiter-Uranus de l'enfant, de la naïveté de l'enfant, le plouère, l'enfant éternel. Icar. Icar, c'est celui qui s'approche trop près du soleil malgré les conseils de son père qui se brûlent les ailes et qui tombent dans l'eau. Il y a quelque chose d'Icar qui est cette enfance juvénile qui n'a pas encore appris la limite en fait. Oui, et puis forcément on va apprendre la limite par les conséquences des actes qui met en mouvement. Donc c'est vrai que je disais tout à l'heure que Jupiter-Uranus c'est beaucoup l'idée de la technologie et puis on le voit bien là maintenant avec cette idée de transhumanisme aussi, de dépasser la nature en mettant de plus en plus de technologies. Et d'ailleurs l'autre jour j'ai lu un truc un peu beaucoup hallucinant d'inventeurs ou chercheurs qui avaient trouvé des ils avaient inventé des masques pour les vaches alors rien à voir avec le Covid mais des masques qu'ils allaient mettre donc sur la tête des vaches pour récupérer le gaz qu'elles produisent et ils allaient transformer ce gaz donc dans une énergie qui était valable pour tout le monde et tout ça. mais c'est incroyable c'est-à-dire on est prêt à ne pas voir le problème c'est-à-dire on fait tout pour ne pas voir où il est vraiment le problème mais dès le moment où on exploite on explore le vivant de la manière la plus horrible qu'il soit quoi donc là c'est vraiment les conséquences de cette hubris promethéenne ici de Uranus Jupiter qui ne voit que le profit ou en tout cas aussi le côté génie c'est vrai puisqu'il est là quand même si on arrive à le faire en plus apparemment c'est déjà fait c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils sont arrivés à faire donc ça veut dire qu'on est allé jusqu'au bout de cette idée donc il y a eu une concrétisation donc ça veut dire qu'on est capable de faire des choses mais c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut et là ça ramène la part de l'éthique de Jupiter aussi donc je pense que ça va jouer ça me fait penser à la citation tu sais ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait oui elle est très belle cette citation mais après quelles conséquences est-ce que ça a il y a un peu quand même un hubris partagé de ces deux planètes très triangles dans leur principe Jupiter et Uranus parce qu'il peut y avoir avec le principe uranien quelque chose d'un sentiment de supériorité que l'on partage peut-être avec la croissance de cet énorme Jupiter donc d'un côté ça peut être de l'hubris et de l'orgueil de l'autre peut-être la fierté aussi oui ce que je trouve intéressant cette association Jupiter-Uranus c'est aussi la fierté la fierté des idéaux que l'on porte des valeurs de ce que l'on est oui oui mais je pense d'ailleurs la fierté c'est un mot que j'avais pour Jupiter-Uranus mais il y a aussi cette idée donc le côté hubris c'est plutôt on joue à être Dieu quelque part mais il y a aussi cette fierté dans le contexte de la fierté il y a aussi cette tendance peut-être à voir l'humanité comme le but de la création suprême ici avec Jupiter-Uranus et donc du coup on pense que l'humanité l'humain c'est l'intelligence suprême qu'il n'y a pas d'autre type d'intelligence qui valent la peine et donc donc là il y a vraiment ce côté oui narcissique aussi de cet aspect parce qu'il est vraiment là Uranus et Jupiter sont dans un sextile décroissant donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu du cycle total et puis on parlera de l'énergie de ce que représente un dernier sextile alors donc ce cycle Jupiter-Uranus il dure à peu près 13 ans et demi le dernier donc qui a commencé en 2010 et 2011 parce qu'il était à cheval il y a eu trois conjonctions exactes entre juin 2010 et janvier 2011 donc on est encore dans ce cycle-là donc qui a commencé à ce moment-là qui va se terminer comme tu le disais tout à l'heure en 2024 et j'étais voir qu'est-ce qui s'était passé par rapport aux archétypes qui étaient présents de cette énergie-là comment est-ce qu'elle a pu se mettre en mouvement dans notre quotidien et dans ce qui se passait dans le monde et il y a trois ou quatre qui sont assez parlantes alors la première c'est que c'était une année 2010 qui a été marquée par beaucoup de catastrophes naturelles et des catastrophes aussi provoquées par les humains en tout cas par l'hubris humain aussi donc il y a eu le tremblement de terre en Haïti il y a eu de fortes chaleurs des feux de forêt en Russie il y a eu des glissements de terrain en Chine qui ont fait des milliers de morts il y a eu des crues dans le Var il y a eu de graves inondations au Pakistan des séismes des éruptions volcaniques en Indonésie il y a eu l'explosion d'une plateforme pétrolière qui s'appelle Deepwater aux Etats-Unis qui a ensuite amené une marée noire aux USA apparemment la plus grande jusqu'à maintenant donc ça veut dire aussi que cette période elle marquait et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de plus en plus on parlait déjà mais c'est devenu peut-être plus courant pour tout le monde que la question du climat et de la biodiversité commençait à prendre une force très importante et qu'il fallait y prêter attention changer des modes de vie aussi donc on est encore dans ceci que c'est intéressant que l'île va se terminer en Taureau en 2024 le signe de la nature quelque part donc c'est comme si ça avait commencé ça a commencé en bélier et donc maintenant ça va se terminer donc après en 2024 quand justement Pluton sera déjà entré en verso donc on est déjà dans un autre paradigme aussi mais ce qu'il y avait aussi en 2010 c'est que c'était la fin de la guerre en Irak précisément au moment du deuxième de la deuxième conjonction Jupiter-Uranus en septembre et c'était aussi une période qui alors je ne sais pas si on se rappelle tous de ça mais moi je me rappelle très bien il y avait des mineurs au Chili qui avaient été restés qui avaient été piégés dans les entrailles de la Terre pendant deux mois et demi presque deux mois et demi deux mois et dix jours quelque chose comme ça ils sont restés à 700 mètres de profondeur et pendant deux mois donc il y avait cette idée que comment est-ce qu'on allait les sortir de là quoi de ces entrailles de la Terre c'est quelque chose de très Pluton parce que ce qu'il faut aussi se rappeler c'est qu'à cette époque il y avait le carré Uranus-Pluton qui était en train de prendre de la force aussi et qu'est-ce que ça a de Jupiter et d'Uranus c'est que pour les sortir de là les conseillers le conseiller c'était la NASA ils sont arrivés à fabriquer une capsule les ingénieurs du Hochili ils ont façonné une capsule pour emporter juste un humain ils étaient 33 en bas et donc ils ont fait 33 voyages avec dans une capsule qu'on dirait tirée d'un film je ne sais pas un film muet de Charlie Chaplin et et donc il y avait ça il y avait cette énergie cette idée d'inventer quelque chose pour sauver l'autre aussi donc c'était à la fois tellement Pluton parce qu'il y avait cette initiation et la capsule elle s'appelait Phénix d'ailleurs c'est intéressant donc il y avait ça et puis après cette énergie de Jupiter Uranus qui était là dans l'idée de quand on se met tous ensemble donc le groupe on arrive aussi à créer à inventer quelque chose de nouveau et moi je me rappelle très bien de cette période parce que j'ai regardé ça et en fait ils ont transmis en direct moi j'ai passé toute la nuit à regarder en direct donc Uranus l'idée de la transmission aussi par les réseaux technologiques et Jupiter les médias oui oui bien sûr et puis l'étranger c'était au Chili Jupiter aussi donc voilà c'était quelque chose qui était là mais c'est vrai que ce qui s'est passé dans cette période dans cette année-là qui était qui est venu changer beaucoup de choses dans le monde c'est que c'était le début des révolutions en Tunisie qui allaient donner lieu aux révolutions du printemps arabe donc ça a commencé en plein dans la conjonction Jupiter-Uranus parce que la dernière conjonction ensemble c'était en janvier 2011 et ce qui s'est passé en Tunisie c'était en décembre donc juste avant on était en plein dedans et aussi qu'est-ce que ça a de Jupiter-Uranus en plus de l'idée de la révolution il y a aussi l'idée que c'était les réseaux sociaux qui ont eu beaucoup d'impact pour que la révolution se fasse Twitter tout ça incroyable non ? quand on regarde comme ça les archétypes qui sont en jeu à un moment donné et là c'était le début du cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte façonnés par ces événements qui ont une portée réelle mais aussi une portée symbolique et qui impacte l'entièreté du cycle et oui et puis là maintenant comment est-ce que tout ça a parlé a participé comment est-ce que nous avons participé avec ça aussi pendant toutes ces années là maintenant on est dans le sextile donc le sextile c'est quoi ? le sextile c'est un aspect qui est a priori harmonieux parce qu'il met en mouvement deux éléments qui sont dans une relation fluide donc ici l'eau et la terre donc deux éléments féminins et le sextile c'est un aspect qui dit qu'il y a peut-être là une possibilité une opportunité il y a un potentiel mais il va falloir agir aussi il va falloir participer il va falloir entrer dans la conversation on ne peut pas juste attendre que les choses nous arrivent parce que ça ne sera pas le cas et c'est pour ça que je parlais d'une opportunité à saisir de ce mois de février parce qu'en quelque sorte c'est aussi à vous de prendre les choses en main alors il peut y avoir des libérations sans effort peut-être avec Jupiter en poisson Uranus il y a des choses qui peuvent se résoudre dans une fin de cycle ou dans une facilité de libération et peut-être qu'au niveau du Covid c'est ça aussi qui va se faire en France et que tout d'un coup il y a une une liberté que l'on n'attendait plus mais en même temps si vous voulez le manifester vraiment dans dans vos vies il y a quelque chose à prendre en main quoi en quelque sorte à créer en tout cas oui Jupiter-Uranus c'est vraiment quand on pense par exemple à ce que je racontais par rapport aux mineurs chiliens c'était penser au-delà de la difficulté c'est-à-dire qu'il va falloir penser out of the box je ne sais pas comment on peut dire ça en français mais il faut sortir du cadre en dehors du cadre oui c'est ça donc il faut oser mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va oser que tout va être bien et que les pièces de puzzle elles vont complètement entrer et que voilà l'idée c'est que c'est un aspect qui dit ose si tu crois à ce que tu fais ça me fait penser à la phrase de René Char que je t'ai partagé Sophia qui dit impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront et c'est une phrase c'est une citation qui est très connue de René Char que moi j'aime j'aime beaucoup elle a une très forte transcendance cette phrase si on pouvait finalement ouais impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront moi ce que j'avais envie de partager c'est de regarder un peu Uranus puisque Uranus est une planète transpersonnelle beaucoup plus lente elle a un cycle de 84 ans là où Jupiter est la planète rapide en quelque sorte de cet aspect dans un cycle de 12 ans c'est pour ça que le cycle Uranus Jupiter est de 13 années et demie parce qu'en fait Uranus il se déplace je ne sais pas exactement de combien de degrés à chaque à chaque conjonction mais c'est un signe en fait je pense au grand maximum et je trouve ça intéressant de voir Uranus comme un soleil et Jupiter comme une lune si on voyait en quelque sorte comme ça et bien on serait dans un moment de dernier croissant de lune ce sextile décroissant et le dernier croissant de lune c'est un moment souvent de réorganisation de préparation au changement où on est tourné vers le futur déjà et donc je trouve ça intéressant surtout que Jupiter est en poisson donc on en a beaucoup parlé mais il y a quand même un aspect fin de cycle mutation vision nouvelle qui permettra de porter la révolution Uranienne souhaitée dans le secteur de la vie donc je crois que c'est vraiment une étape de préparation de goûter peut-être déjà à ce que pourra être un futur désirable en tout cas de l'envisionner c'est un moment dans la lunaison où l'on peut avoir vraiment des visions qui sont presque prophétiques et donc là je trouve que ça s'applique bien à ces deux planètes et à ce sextile décroissant avec peut-être le risque d'être dans une précipitation d'être dans une impatience par un enthousiasme trop fort elle est peut-être là l'illusion d'un Jupiter en poisson c'est qu'il y a un tel enthousiasme qui peut y avoir un excès et une impatience mais je crois que ce sextile il est vraiment porteur du changement que vous voulez voir celui que vous voulez voir dans le monde et dans vos vies oui et puis il nous ouvre aussi à des modes d'action alternatifs aussi et puis c'est l'abstraction aussi quelque part c'est ce que tu dis là par rapport à cette phase qui est à la fois on est dans l'hémicycle décroissant donc on est en train de se défaire des choses et en ayant déjà cette vision de futur mais en même temps elle n'est pas encore tout à fait elle est abstraite quelque part elle n'est pas encore complètement définie il va y avoir des réussites et il va y avoir des échecs donc mais l'idée c'est de mettre quelque chose en mouvement et c'est vrai que alors avec Uranus en taureau c'est vrai qu'on est en train de voir et puis comme je disais tout à l'heure par rapport au début du cycle en 2010 il y avait cette vision déjà aussi que même si elle était déjà là depuis bien longtemps mais elle est devenue beaucoup plus réelle pour tout le monde on va le dire dans le sens qu'il y a des modes on doit changer quelque chose dans notre mode de vie mais ça ne veut pas dire que ce changement il doit être saturnien dans le sens on doit être privé de quelque chose on peut aussi voir les choses autrement et aller voir l'âme des choses et l'âme qui est dans la nature qui est en nous et quelque chose qui m'est venu j'ai lu ça l'autre jour et ça m'a tellement parlé et là j'ai trouvé que c'était tout à fait en raccord avec Jupiter Uranus c'est aussi l'idée que et surtout en taureau et poisson vraiment cette idée de peut-être qu'il va falloir puisque Jupiter c'est aussi l'idée de qu'est-ce qui est juste l'idée de la justice des lois tout ça peut-être qu'il va falloir aussi voir la nature comme il va falloir donner des droits à la nature pour qu'elle puisse se défendre ça c'est une idée qui court beaucoup dans le domaine dans les milieux de l'éco-psychologie de l'éco-spiritualité enfin de tous ces domaines en lien avec l'écologie intérieure et peut-être maintenant ça va aussi prendre de plus ampleur et parce qu'il y a cette idée des deux voies comme si est-ce qu'on va vers la voie dans laquelle on comprend qu'on fait partie de la nature ou est-ce qu'on veut s'affranchir de la nature et devenir transhumain donc il y a vraiment je pense qu'on est à un moment capital de ça ça me fait penser à ce vaste mouvement aussi aux Etats-Unis où les gens ils quittent leur job je trouve que ça résonne vraiment bien avec cet aspect-là c'est-à-dire qu'il y a des grands mouvements où voilà ils disent on ne supporte plus en fait la vie dans laquelle on est on ne supporte plus le fonctionnement de ces grosses entreprises multinationales et donc juste on quitte on quitte en anglais et je trouve c'est vraiment fort parce que c'est aussi on quitte une situation confortable on quitte une sécurité Uranus Uranus en taureau on quitte une sécurité et voilà et on permet aussi de faire de la place c'est peut-être ça aussi ce dernier sextile il y a des choses à quitter il y a des choses à libérer il y a des choses à clôturer pour faire de la place à la nouveauté et pour nourrir des besoins qui sont réveillés des besoins qui ont émergé de quoi est-ce que vous avez besoin en quelque sorte en ce moment et à quoi est-ce que vous rêvez pour votre vie pour votre vie future et bien c'est le moment de commencer à le visualiser et par une belle par une belle vision créatrice Uranus Jupiter vous allez comment dire pouvoir dans les prochaines années le manifester l'incarner et ce sera peut-être le bon moment pour le faire au moment où Jupiter et Uranus se rejoineront vraiment en taureau en avril 2024 au 21ème degré oui et là maintenant ça serait intéressant de voir si vous avez des planètes entre 11 et 15 degrés poisson ou taureau si vous avez des planètes des angles voilà qu'est-ce qui est en train de se jouer aussi là qui pourrait vous donner plus d'informations par rapport à votre thème natal et qui pourrait venir réveiller tout ça de nouvelles idées de nouveaux concepts une nouvelle façon d'oser alors justement on va rentrer dedans pour pas que cet épisode soit non plus trop trop long on va passer à notre horoscope peut-être des 12 maisons sauf si tu avais quelque chose à rajouter non Sophia dans tout ce qu'on a dit alors on va prendre alors je vais vous partager à nouveau mon écran alors donc nous allons prendre en fait les 12 ascendants alors pour répondre à vos questions c'est vos ascendants de thème natal donc vous regardez quel est votre ascendant c'est à partir de votre heure de naissance donc il suffit de connaître les ascendants ils changent beaucoup donc il faut l'heure de naissance avec précision c'est-à-dire à 10 minutes près à 4 minutes près vous pouvez basculer dans un signe ou dans un autre et l'ascendant les anciens considéraient que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus précis c'est-à-dire qu'on a tendance en astrologie à regarder le soleil mais finalement la vraie précision elle est plutôt au niveau de la lune déjà et ensuite de l'ascendant parce que c'est ce qui à quelques minutes près change totalement la perspective d'un thème individuel on va donc parcourir les 12 ascendants du bélier jusqu'au poisson et donc on va voir dans quelle maison avec le système des signes entiers c'est un système astrologique que l'on utilise c'est-à-dire une maison est égale à un signe avec donc votre ascendant c'est la maison une et donc on va regarder où se situent Jupiter et Uranus pour cet aspect de sextile mais aussi pour tout le cycle pour toute la période où Jupiter va être en poisson si on parle et toute la période où Uranus va être dans le signe du taureau on va commencer peut-être avec le bélier c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a déjà dit Jupiter sera ton maison 12 et Uranus sera ton maison 2 je crois que c'est vraiment ça en fait c'est vraiment cette nouvelle vision encore un peu abstraite c'est ce que tu partageais Sophia et qui va demander à être progressivement concrétisé oui Uranus en 2 est forcément en train de réveiller des forces des dons des qualités peut-être parfois même de manière brutale ou radicale et Jupiter maintenant en train de traverser la 12 parle aussi de quelque chose qui est en train de se terminer du cycle qui est en train de se clôturer pour faire cette place cet espace à ces dons à ces forces qui pourront ensuite devenir aussi des ressources aussi qui pourront être concrétisées dans quelque chose de très réel très concret la maison 12 c'est aussi la maison de ce qui est encore dans l'obscurité ou ce qui n'est pas visible ou conscientisé et donc c'est intéressant parce que ça peut être des fins de cycle ou des commencements à venir parce que fin de cycle ça peut être votre système par exemple familial ou qui est en plein transformation bouleversement ça vous apporte des ressources nouvelles et de l'argent de manière concrète ça touche vraiment Uranus en deux touche aux ressources à la façon dont on gagne son argent aussi si on est un peu plus près et donc quelle créativité ou quel don en fait je dirais presque quel don venu du ciel est-ce que vous mobilisez pour ces ressources nouvelles il peut y avoir juste une opportunité de relier ce qui est abstrait ou spirituel à ce qui est matériel à ce qui est concret donc voir aussi ça c'est quelque chose peut-être que l'on reprend aussi d'ancestral de notre héritage ancestral oui alors le taureau Jupiter sera en maison 11 et Uranus en maison 1 alors c'est un moment très important on en avait parlé mais un Uranus qui traverse votre maison 1 c'est un peu une révolution à tous les étages une révolution dans votre identité dans votre personnalité dans la façon dont vous vous présentez et voilà et ça vient et c'est nourri peut-être par un Jupiter de maison 11 peut-être une nouvelle place que vous prenez dans le collectif ou tout simplement une vision élargie de l'avenir en commun oui ou alors le cercle amical qui peut venir aider aussi à cette transformation qui est en train d'avoir lieu personnelle ou peut-être que c'est un message aussi que vous êtes en train de faire passer aussi peut-être par les réseaux ou les réseaux sociaux mais ça peut être aussi les réseaux plus proches contact personnel aussi comment est-ce que la société aussi la 11 pardon comment est-ce que la société est en train d'imprégner aussi des choses en vous et aussi comment est-ce que vous êtes en train de vous détacher aussi de croyances sociétales ou en tout cas qui étaient là qui ont construit une vérité mais peut-être cette vérité n'est plus valable aujourd'hui oui vous pouvez être perçu aussi comme quelqu'un de révolutionnaire ou qui pense outside the box justement quelqu'un de novateur peut-être et ces innovations elles sont encouragées peut-être par un collectif par un collectif d'amis ou c'est peut-être dans le cadre collectif ou associatif qu'ils s'expriment oui être en train de sortir surtout que c'est un ascendant taureau donc peut-être on a été longtemps dans quelque chose qu'on avait l'habitude de faire et là il y a ce sentiment il y a autre chose qu'on peut faire qu'on peut être en tout cas ça favorise vraiment la liberté je crois ce principe de liberté pour les gémeaux alors Jupiter sera en maison 10 et Uranus sera en maison 12 et bien vas-y Sophia comment tu te vois comment je me vois en ce moment moi je crois moi je dirais pas mal de travail en tout cas une évolution au niveau professionnel Jupiter de 10 qui favorise une nouvelle vision d'avenir ou une liberté pour le futur peut-être que c'est ça c'est construire en quelque sorte sa liberté future en tout cas pour moi il y a aussi Uranus en 12 tout ce qui est éveil spiritualité conscience ou astrologie d'ailleurs tiens faire de l'astrologie au niveau professionnel oui c'est vrai tiens voilà et puis la maison 10 c'est celle qui est visible aussi c'est celle que l'on montre là où on se montre comme un Jupiter comme un leader comme un enseignant comme un voilà quels sont les métiers jupitériens et là c'est peut-être cela aussi que vous portez comme un chef comme un chef d'équipe et puis ça peut être aussi une augmentation quelque chose de l'ordre de il n'y a plus de limite ici dans la 10 donc peut-être au niveau du travail aussi alors ça peut être quelque chose qui soit bien perçu ou alors qui vienne plutôt à lourdir la personne aussi donc voir s'il y a quelque chose à libérer avec Uranus dans la 12 forcément de quelque chose qui a trop longtemps duré ou en tout cas qui est devenu plus difficile à contrôler d'une certaine manière surtout qu'un Uranus en 12 peut apporter une charge mentale très importante et peut y avoir vraiment un stress mental et donc voilà ça peut être aussi trop de travail un espèce de raz-de-marée au niveau du travail ou des nouvelles responsabilités qui entraînent en fait un burn-out voilà alors pour l'ascendant cancer Jupiter sera en maison 9 et Uranus en maison 11 je trouve que c'est deux maisons quand même très sociales en fait qui nous parlent de croyances sociales d'inscriptions dans l'environnement dans la société donc il y a peut-être ça il y a peut-être voilà une évolution de votre système de croyances par rapport à des engagements qui peuvent être les vôtres des engagements militants associatifs ça peut être aussi un moment de recherche intellectuelle ou d'études d'études supérieures particulièrement intenses oui d'études qui viennent apporter cette autre vision aussi et peut-être élargir le champ de conscience pour justement être capable de voir et de se voir dans la société autrement ou peut-être dans un cercle d'amis ou dans une communauté ou quelque chose de cet ordre-là ou même dans les réseaux et ça peut être la société qui permet aussi la progression sociale qui permet de sortir peut-être des limitations c'est une voie d'individuation que de s'inscrire dans la société et dans tout ce qu'elle tout ce qu'elle permet comme émancipation ça peut être aussi peut-être la possibilité de lancer des projets puisque Uranus est dans la rose depuis un moment donc il y a des projets de futur qui sont en train d'être réfléchis d'être pourfinés et là Jupiter en neuf peut-être va venir donner peut-être cette possibilité de partir ailleurs ou d'aller et cette ailleurs ça peut être oui physiquement à l'étranger mais ça peut être aussi grandir croître à l'intérieur et avoir cette possibilité d'oser justement d'aller vers ce projet qui était qui était naissant ascendant le lion Jupiter en maison 8 Uranus en maison 10 et bien il peut y avoir comment dire Uranus en 10 ça porte peut-être une révolution au niveau professionnel au niveau de votre rôle social de votre fonction en quelque sorte et ça entraîne peut-être des jeux de pouvoir avec Jupiter en maison 8 peut-être aussi que ce sont des nouvelles des initiatives des entreprises communes entreprises communes qui mobilisent voilà des fonds de l'argent qui mettent des ressources en commun pour justement pour justement une réussite professionnelle ou en tout cas une révolution au niveau professionnel ça peut être aussi des transformations qui sont en train d'avoir lieu par rapport au statut au statut personnel après tout va dépendre bien sûr de l'âge de la personne mais ça peut être ça peut être devenir indépendant sortir d'un salariat ou alors ça peut être partir à la retraite aussi en tout cas il y a l'idée que ce que l'on fait et de la manière dont on contribue à l'extérieur et par l'activité que l'on a ou le statut que l'on a est en pleine transformation ascendant vierge Jupiter en maison 7 Uranus en maison 9 alors moi ce que je pense tout de suite là c'est une évolution au niveau des relations d'un partenaire de quelque chose qui nous fait sortir de nos de nos croyances à nous peut-être que nous on fait évoluer les croyances du partenaire en tout cas il y a quelque chose là dans le fait d'être en relation et dans peut-être le partage de croyances de savoir peut-être de connaissances en fait ça peut être très stimulant aussi au niveau intellectuel tout ça oui voilà donc Jupiter en 7 ça veut dire que Jupiter vient ici faire un passage de quelques mois et donc peut-être apporter aussi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes d'amener plus de monde autour de soi qui vient peut-être donner la possibilité de d'ouvrir encore plus ce qui a déjà commencé avec Uranus dans la 9 Uranus est en train de changer la façon de penser de sa propre philosophie de vie donc peut-être maintenant il y a des personnes qui soit elles sont contraires à cette philosophie qu'on est en train de vouloir mettre en place en tout cas à laquelle on est en train de vouloir s'ouvrir ou alors au contraire des personnes qui sont en raccord et qui viennent appuyer sur ça aussi ça peut être une association qui se prépare en vue d'un futur résultat la maison 9 préparant aussi la maison 10 voilà balance ascendant balance Jupiter dans la maison 6 Uranus dans la maison 8 alors c'est peut-être une combinaison qui est un petit peu plus difficile où elle impacte peut-être le quotidien ou la santé oui c'est une c'est une conjugaison ici de l'idée de qu'est-ce que ça veut dire être incarné aussi et comment est-ce qu'on peut être incarné dans les meilleures conditions possibles maison 6 donc il peut y avoir oui le besoin ou en tout cas la possibilité ou peut-être l'opportunité aussi de transcender quelque chose qui a pu être difficile aussi par le passé ou en tout cas ces derniers temps et de voir une transformation se mettre en oeuvre par rapport à peut-être en lien avec les rythmes qui sont les vôtres les routines sa façon de s'alimenter ou ça peut être aussi par rapport à l'organisation par rapport au travail après il peut y avoir différentes manières mais en tout cas il y a cette idée de comment est-ce que le quotidien est en train de se transformer et en même temps quelles sont ces limites ces limitations qui ont été là par le passé et qui peuvent maintenant quelque part être élargées Scorpion Jupiter sera dans votre maison 5 Uranus dans votre maison 7 c'est un beau c'est un beau sextile pour vous parce qu'il relie à la fois une maison relationnelle et une maison d'expression de soi avec Jupiter dans la maison 5 donc ça peut être en fait une relation peut-être inattendue qui entraîne un renouveau au niveau amoureux affectif ou tout simplement dans votre épanouissement créatif voilà ou alors c'est une relation qui est déjà là ça peut être aussi on retrouve des moyens d'expression communs on peut se retrouver enfin tous les deux dans une même forme d'expression ça peut être aussi peut-être l'opportunité ou la possibilité de rendre visible la 7 aux autres sa propre expression artistique créative sur toutes ses formes aussi et puis ça peut être aussi que la maison 7 peut être parfois associée aussi aux fins de cycle et donc ça peut être aussi voilà quelque chose qui se termine pour retrouver une liberté ascendance Sagittaire Jupiter dans votre maison 4 Uranus dans votre maison 6 il y a quelque chose qui grandit au niveau du foyer peut-être de la maison ou de votre vie intime qui désorganise un peu mais pas en mal qui désorganise un peu peut-être le quotidien oui quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui arrive dans le foyer et ça peut être une personne mais ça peut être aussi un animal moi j'ai eu mon père Roquet qui est arrivé à la maison quand Jupiter était entré dans la 4 dans la 4 donc il y a ce contexte là entre on revient à la maison 6 avec Uranus ici qui est en train de chercher des alternatives au quotidien comment faire les choses d'une autre manière comment donner aussi un autre sens au travail aussi comment changer peut-être quelque chose de manière radicale peut-être passer de oui ici on peut peut-être voir qu'il y a des incertitudes aussi au niveau du travail par exemple et que dans le foyer justement ou dans la maison 4 dans cette vie intérieure aussi ou dans la famille il peut y avoir ce sentiment de ressourcement avec Jupiter en poisson ici Uranus dans la 6 ça peut être aussi une période qui a commencé en 2018 qui va continuer jusqu'en 2026 on est aussi peut-être à la recherche d'alternatives au niveau de la façon de se soigner oui mais moi ce que je pourrais dire c'est de de prendre soin de soi en fait en général la maison 4 c'est une maison très intime et la maison 6 de soi donc comment est-ce qu'on peut prendre soin en fait de soi de ses besoins taureau est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles choses à mettre en place pour justement au quotidien prendre davantage soin de soi je crois que c'est important pour vous ascendant en sagittaire ascendant capricorne Jupiter en maison 3 Uranus en maison 5 ça aussi c'est un bel aspect qui mobilise pas mal peut-être d'idées de créativité ça va dans dans tous les sens avec Uranus dans votre maison 5 c'est très créatif c'est très il y a quelque chose oui je ne sais pas que je dirais de très joyeux pour vous ascendant capricorne qui peut être être là dans le sens ouvrir vraiment des portes créatives et ça vous stimule en fait intellectuellement oui il peut y avoir des formations qu'on veut faire ou qu'on a déjà commencé à faire ou des enseignements qu'on veut partager aussi ça peut être ça et peut-être qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait au mieux exprimer cette créativité-là qui nous arrive ou alors que nous on donne aussi ça peut être aussi par rapport aux enfants d'ailleurs oui en lien ça me fait penser à ma mère en lien avec avec les les enfants ce que vivent les enfants en termes de voilà d'épanouissement mais aussi peut-être des loisirs que vous faites dans votre dans votre quartier voilà je pense à ça par rapport à ma maman ascendant verso Jupiter maison 2 Uranus maison 4 c'est quoi les ressources du foyer c'est ça qui me vient à tout de suite c'est les ressources du foyer comment augmenter ces ressources aussi avec Jupiter dans la 2 peut-être en faisant quelque chose à partir de chez soi puisque maintenant il y a aussi l'idée du télétravail qui devient de plus ou peut-être un autre type de travail mais qui puisse se faire à la maison donc peut-être qu'il y a quelque chose là qui est en train de commencer à grandir où on aura peut-être la possibilité et l'opportunité de voir comment est-ce que ça pourrait se faire soit maintenant soit dans le futur et ça peut venir chambouler un peu à la maison Uranus peut venir un peu mettre la pagaille à la maison ça peut aussi être des dispositions naturelles ou des facilités que vous avez qui vous permettent de vous nourrir peut-être intérieurement c'est une maison à la fois la maison 2 des ressources et qui vient nourrir la maison 4 peut-être de la vie intérieure poisson allez on termine par vous ascendant poisson Jupiter en maison 1 Uranus en maison 3 alors ascendant poisson Jupiter qui arrive maintenant sur l'ascendant avec un Neptune qui est déjà en train de faire une dissolution de l'identité Jupiter en tout cas de la façon dont on voit et on approche le monde Jupiter vient maintenant amplifier ça aussi et peut-être apporter de nouvelles informations en se reliant avec Uranus dans la 3 justement qui est cette maison d'élargissement aussi de la conscience dans le sens qu'on va peut-être s'intéresser à des sujets ou en tout cas avoir peut-être des conversations importantes avec certaines personnes qui peuvent aussi chambouler notre façon de voir les choses de comprendre les choses donc c'est vrai que la 3 c'est une maison à la fois oui d'expression mais aussi de qu'est-ce qu'on est en train de quel est ce message intérieur que l'on veut faire passer aussi oui c'est ça c'est peut-être vous aussi qui avez une parole qui compte c'est peut-être par un nouveau rôle ou par une nouvelle fonction vous êtes perçu de manière jupitérienne comme une autorité et donc ça a un impact sur votre environnement et sur la façon dont vous communiquez peut-être par aussi des moyens ça peut être des moyens technologiques oui technologiques ça peut être vidéo audio écriture aussi écrire des blogs et on ne doute pas que ce soit une période très créative pour vous on va terminer avec nos coups de coeur Sophia j'accélère un peu pour pas que cet épisode soit plus démesurément long très Jupiter Uranus notre épisode très riche avec beaucoup avec de l'excès au niveau du temps allez je commence Courrier International a fait un beau hors série il, elle, yel les révolutions du genre tout ça est très dans l'air du temps peut-être qu'on pourrait dire Uranus en taureau vient révolutionner le genre et là il y a quatre sections dans ce hors série de Courrier International les femmes en première ligne la masculinité en question vers plus de fluidité la culture se joue des codes peut-être que Jupiter en poisson nous apporte justement cette fluidité ce côté proté dont on n'a pas parlé mais qui est le mythe fort des poissons qui permet une révolution de ce rapport entre sexe genre et permet peut-être de l'acceptation et de la et de la fierté tiens Jupiter Uranus identitaire puis ce serait intéressant aussi de voir avec ce sextile tout ce qui sort dans la dans la culture dans la pop culture et toutes les les belles influences peut-être quand on dit culturelles que vont nous apporter Jupiter en poisson je citerai peut-être l'exemple que ce magazine donne de tous les jeux vidéo qui permettent de vivre de façon comment dire positive une identité virtuelle alors il y a à la fois le côté ombre c'est-à-dire fuite etc mais il y a aussi que finalement c'est une manière d'expression de se créer de se façonner une identité virtuelle de la vivre je pense aux jeux vidéo comme les Sims qui ont pu justement à une certaine époque participer à ça voilà donc il y a l'occasion je crois de pouvoir se jouer des codes d'explorer sa liberté et puis quand on est un petit peu sceptique par rapport à toutes ces évolutions sociétales c'est peut-être l'occasion justement de mieux les questionner de mieux les comprendre à travers la spécificité de courrier international qui reprend des articles du monde entier donc on voit vraiment cette évolution prendre corps en quelque sorte s'incarner de façon différente dans divers endroits du globe mon coup de coeur à moi c'est voilà je vais le mettre je vais mettre les liens en bas de cette vidéo et puis ceux qui écoutent par podcast uniquement audio pourront venir accéder à ces liens c'est tout simplement l'oeuvre pour orchestre du compositeur Gustave Holtz qui a composé qui a composé entre 1914 et 1917 une oeuvre qui s'appelle Les planètes il y a sept musiques chacune d'entre elles a été inspirée par la planète astrologique c'est important et donc ce qu'il faut dire aussi c'est que ce compositeur il avait un sextile Jupiter-Uranus dans son thème natal et au moment où il était en train de composer ses musiques en tout cas quand cela a commencé en 1914 il y avait une conjonction Jupiter-Uranus sur son ascendant et sur son Saturne ce qui voulait dire que quelque part il était en train de ramener les idées et tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait inspiré il était en train de tout mettre en forme dans la réalité avec Saturne et surtout en maison 1 avec l'ascendant donc c'est vrai que c'est une très belle découverte j'ai beaucoup aimé et c'est intéressant parce que l'oeuvre d'Uranus s'appelle Le magicien et celle pour Jupiter s'appelle L'apporteur de gaieté si je ne me trompe pas alors si vous voulez mettre de la magie et de la gaieté dans votre vie vous pouvez écouter aux alentours du 18 février peut-être le jour exact de cet aspect allez écouter ce coup de coeur que nous propose Sophia vous le trouvez aussi sur Youtube en libre accès il me semble et vous pourrez lire pendant ce temps-là le magazine que je vous propose alors là vous serez au top pour cet aspect Jupiter à fond Uranus à fond Jupiter on espère que cette vidéo vous a plu que ce nouveau format vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter je ne le dis pas suffisamment mais ça vous permet de suivre tout ce qu'on fait toutes nos évolutions et puis encore une fois l'importance pour nous de vraiment venir nourrir ce compte ce compte Tipeee qui nous permet vraiment d'être totalement libre en fait dans la création et dans ce qu'on vous propose comme contenu gratuit et de pouvoir nous faire tenir sur le long terme sans nous essouffler j'étais très heureux de faire cet épisode avec toi Sophia pareil merci beaucoup on vous dit à très bientôt oui à très bientôt à très bientôt